L'insalibrité va de façon galopante dans la capitale Burkinabé. Des dépotoirs d'ordures à ciel ouvert existent dans la plupart des quartiers de la ville. Et le quartier de Nonsen n'est pas en reste. Sur cet espace vide, on trouve des chachets plastiques, des déchets de toilettes, des restes de nourriture en état de prutifaction, bref, plusieurs sortes de déchets faisant de cela un nid de mouche. Impossible de passer sans se boucher le nez, tant les odeurs sont insupportables. Et ce sont des habitants venant d'autres quartiers, et c'est un riverain du quartier qui déverse leurs ordures. Tous les gens là viennent, ils étaient les salutés là ici. À la maison là, on ne peut pas vivre. Manger là, mais on ne peut pas manger. Ça nous donne maladie. On parle tous les jours, on parle tous les jours, les gens ne la comprennent pas. Tu nous enlèves de... où est-ce là ? Ils viennent, ils étaient ici. Donc ce n'est pas facile avec nous tous. Il y a beaucoup de salité. Il y a d'autres qui viennent très tardivement. Pendant que nous nous dormons, on se réveille le matin, on trouve que tout est... l'air a changé. Mais on se contente. Souvent ça peut prendre deux, trois jours, ça part. Mais par moment, même les fruits pourris, les gens viennent jeter depuis sa carrière et les marchés environnants. Bon. Quand c'est comme ça, si on ne voit pas, on est obligé de vivre comme ça. Souvent même, on est obligé de sortir, ramasser, aller un peu loin, pour quand même atténuer l'odeur. Donc c'est ce que nous vivons au quotidien. La complication même, c'est le fait que les gens même du quartier, c'est beaucoup, bien déverser leurs ordures ici. À Nancin, le sévisme est la chose la mieux partagée en matière d'insalubrité. En effet, selon les témoignages, certains rivérins sont venus à main avec des individus venant pour déverser leurs ordures. Ceux qui font, par exemple, le nettoyage et le ramassage des ordures, les associations qui viennent surtout avec les ordures pourris, et puis ceux qui font leur vidange de WC. Mais quand on les voit, en tout cas, on les interpelle à ceux qui répartent. Beaucoup acceptent, mais beaucoup, il faut qu'on hausse le ton pour qu'ils acceptent pour répartir. Souvent, ce n'est pas à l'amiable. Il faut souvent menacer qu'on va démontrer les roues. Bon, d'autres arrivent à comprendre et puis répartent en proférant des injures. Mais ces injures, nous, nous sommes habitués. Donc, ça fait que, en tout cas, moi, personnellement, si je constate que quelqu'un vient pour jeter avec une charrette, je l'interpelle et la personne ne l'est pas. Quelle qu'en soit la solution, la personne va repartir. Depuis 80, je suis dans ce quartier depuis les années 80. Chaque jour, je fais parlable avec ceux qui viennent jeter les ordures. Certaines même veulent me frapper. Il y a eu un jour, quelqu'un a failli me frapper. Mais heureusement, les gens du quartier sont venus à mon secours. Depuis ce jour-là, quand je vois une personne vient jeter, je pars avec ce bois, ce qui me permet de me défendre contre les recalcitrants. D'énormes efforts sont consentis pour la propriété de Nancin, mais l'insalubrité y demeure. Pour certains riverains, cet état de fait est dû au laxisme des autorités communales. Souvent, les ordures remplissent les rails. Il est impossible au train du passé. La rame est obligée d'envoyer leur machine afin d'enlever les ordures. Mais malgré tout cela, les gens vont revenir encore. Mais de mon avis, cette situation est du fait que la mairie ne fait pas bien son travail, parce qu'aucune mesure n'est entreprise pour empêcher les gens de venir déverser les ordures ici. La question de l'insalubrité demet une préoccupation majeure au Burjina, et surtout dans la capitale Ouagadougou. Pour venir à bout de ces actions qui nusent à l'environnement, la population appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de contribuer à une meilleure célébrité de la ville. C'était un même sujet aux autorités de prendre des mesures pour sanctionner les fautifs.